Salut à tous, bienvenue au Japon, au programme de ce 18ème Grand Prix de la saison. Un tracé qui peut convenir à notre voiture, on serait en mesure, on va parler au conditionnel, de faire une belle performance en course, en tout cas on va s'y atteler tout de suite. Le tracé de Suzuka, on va voir un petit peu ce que peut donner la voiture sur des enchaînements rapides, une piste comme celle-ci, très délicate en entrée de virage, mais sur des secteurs comme celui-ci, je pourrais trouver un rythme qui me convient assez rapidement. Alors pour vous donner un petit retour sur les séances d'essai libre, beaucoup de pluie, donc je découvre quasiment la piste sèche pour la première fois du week-end. Le premier passage à l'épingle. Et la voiture se comporte pas trop mal, un peu trop de frein à l'avant. Je ne m'avais pas conservé mon setup des essais libres. Un petit peu généreux avec les vibreurs dans Spoon, c'est pas mal, on redescend vers le 130R. C'est loin d'être un tour parfait, j'en suis conscient. Je vais essayer d'enchaîner avec une deuxième boucle tout de suite. Voir un peu ce que ça donne, sinon ce sera un deuxième run dans laquelle il faut encore le temps. Il reste 13 minutes. Un petit peu de mal là, je vous avoue. Des freins qui fonctionnent très trop bien peut-être même. Et pour l'instant, on est deuxième à 4 dixièmes de Max Verstappen. La première séance qualificative se conclut avec un Landonoris qui continue de dérouler, comme on dit. Et nous, on passe par la petite porte avec une seconde, une de retard. On était un petit peu à la limite dans le début du tour, mais on parvient quand même à accéder à la Q2. Et il faut encore que je puisse trouver le bon rythme sur la piste. C'est encore un petit peu compliqué dans certaines sections, je dois vous l'avouer. Allez, on attaque cette Q2 avec... Donc, réelle idée d'aller chercher la Q3. Allez, une entame de tour beaucoup plus constante que tout à l'heure. Un train avant un petit peu plus chaud et réactif. Je dois soulager quand même dans certaines sections, comparé aux voitures de l'année passée. En courbe, c'est un petit peu délicat. Ouais, c'est un beau tour pour l'instant. La sortie de l'épingle se passe bien aussi, non ? Franchement, là, avec un beau passage à Spoon, on peut espérer faire un tour correct. Hop, le train arrière, voilà, qui a failli décrocher. Grosse frayeur sur ce coup-là. Meilleur tour pour Lewis Hamilton pour le moment. Et on passe le 130R pied à fond, hein. Ça, c'est pas un exploit. La chicane aussi, ouais, c'est pas mal, hein. Ça peut être un joli tour. Hé, deux dixièmes de Russell. C'est pas mal. Et on a eu raison de croire en nos capacités avec la neuvième position. Plutôt pas mal, alors que Londonerys continue de dominer avec sa McLaren. Devant pas de surprise, hormis peut-être la voiture de Kevin MacNusen, qui, eh bien, joue avec nous, hein. C'est un peu l'idée. Avec la Haas, il y a match au niveau du championnat. Et enfin, si on continue derrière, pas vraiment d'éliminer surprise dans la deuxième partie de cette Q2. On ne participera pas à la Q3 pour économiser les pièces, parce que ça s'use très, très vite. Et surtout, on pourra faire peut-être aussi bien, sinon mieux. Donc, voilà, on verra, si on part dixième, ce que ça peut donner. Bienvenue sur le magnifique circuit de Suzuka, situé à 400 km au sud de Tokyo. Nous espérons que ce Grand Prix sera mémorable. Restez avec nous. Ce tracé mythique de près de 6 km est le seul circuit en 8 de la saison. Les pilotes doivent se préparer à encaisser des jets dans les 18 virages qui le composent, car ici, la vitesse moyenne autour est la plus élevée du calendrier. Et attention au dépassement dans la dernière chicane. Observons l'ordre de la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Charles Leclerc part en pole position à l'issue d'une très belle performance lors des qualifications d'hier, accompagné de l'Ando Norris qui s'élance de la deuxième place. Regardons maintenant le reste de la grille. Sainz, Perez, Lewis Hamilton et Ricardo, Russell, Magnussen, Lombardi et Fernando Alonso, Ocon, Vettel, Pierre Gasly et Bottas, Mick Schumacher, Albon, Lance Stroll et Guan Yuuzhou, Latifi, Theo Pourcher, Tsunoda. Ils ont reçu une pénalité sur la grille et Max Verstappen complète la grille de départ. L'extinction des feux ne devrait plus tarder, il est donc temps de nous diriger vers la piste. Je suis à nouveau aux côtés de Nicolas Martin. Dites-moi, à l'évidence, il y a un gros effort de développement sur ces voitures entre chaque Grand Prix. Vous qui connaissez le travail des pilotes d'essai et ceux de course, pouvez-vous nous expliquer la différence ? C'est une question intéressante. Il existe deux écoles de pensée très différentes. Auparavant, on parcourait jusqu'à 15 000 km d'essai en une saison. Il s'agissait davantage de se mettre au service de l'écurie, de les aider à améliorer le véhicule et de conduire le plus souvent possible pour que les données puissent être étudiées avec la plus grande régularité. Aujourd'hui cependant, un pilote prenant place sur la ligne de départ ne pense qu'à la façon dont il brillera et la voiture n'est qu'un outil pour l'aider à atteindre son but. Le tour de formation de ce Grand Prix du Japon, on va essayer de mettre tout en température bien sûr et surtout, on va essayer de garder cette position dans les points. On est donc 9e avec les différentes pénalités. Un certain Max Verstappen s'est fait bien ramasser et partira donc dernier. Ce n'est pas le seul, d'autres ont été un petit peu réprimandés avec moins d'importance pour nous. Par contre, ce que l'on doit noter du coup, c'est que devant le duel Ferrari est désormais face au McLaren et qu'on aura un retraité fin de saison. Oui, on l'a appris, vous n'avez pas vu dans le menu, mais on a appris en prémisse du Grand Prix que Sergio Perez allait partir à la retraite. Donc, il y aura du transfert lors de la prochaine saison. Peut-être Landon Norris, qui se porte bien avec la McLaren, pourrait aller chez Red Bull. C'est un petit peu de spéculation, mais c'est toujours très intéressant dans les My Team. Pas de pluie, nous confirme-t-on à la radio. C'est vrai qu'on a été rincé en EL1 et EL2. J'ai eu beaucoup de mal à compléter certains éléments de recherche, mais les 800 points que j'ai pu récupérer lors du vendredi étaient corrects. Donc, la R&D continuera d'évoluer et pourquoi pas espérer récupérer encore quelques points, notamment face à cette voiture devant nous, celle de Kevin Magnussen. Le duel par rapport à Ricardo, je ne m'en t'incage pas trop puisqu'on n'avait pas le choix d'un adversaire vraiment à notre taille dans le menu. Maintenant, la hasse, on peut facilement aller la chercher, à voir aussi la gestion des pneumatiques, puisque je suis dans une situation où, justement, je ne vais pas pouvoir aller au bout de mes deux stints sans aller au-delà de la fenêtre de fonctionnement des gommes. Donc, à voir, mais bon. Peut-être une neutralisation pour nous aider dans notre procédé, dans le processus de ce Grand Prix, qui peut être positif pour la Formule France. Et autre point important, on part du côté extérieur de la piste. c'est quelque chose qui compte ici. On va être bien placé si on veut éviter l'entonnoir du double premier virage à droite. On va commencer la course par bien se positionner sur la grille. La procédure de départ de ce Grand Prix du Japon. Et on roule à Suzuka. Départ un peu compliqué, là, avec Magnussen qui nous a coupés dans notre élan. On a donc été piégés. Les deux Alpines sont à notre hauteur. Est-ce qu'on peut récupérer notre place ? Oui, c'est fait face à Alonso et Ocon. Magnussen qui tente d'attaquer Ricardo. C'est bon pour nous. Même si là, on perd un petit peu le contact avec le peloton de tête. Pour l'instant, tout le monde s'est bien dépatouillé de la procédure de départ. On va dire ça comme ça. On va couper notre RS qui ne nous sert pas vraiment pour l'instant dans la vie dans le peloton. Et attention à cette Alpine qu'il faudra donc surveiller. Et attention aussi au fond plat. Les vibreurs peuvent être particulièrement traîtres ici à Suzuka. Attention quand même à Magnussen. Un petit souci de motricité. Alors qu'on a appris que la livrée spéciale de Manza devrait faire son apparition dans le jeu. Alors évidemment, vous êtes légèrement décalé entre le tournage et la sortie du pack. Ce sera pour le 12 septembre. Je pense que le 12 septembre était il y a quelques jours. On a été très gourmands là sur le RS. Oh, il freine dans le 130R ! Ah ça, c'est incroyable. Magnussen qui freine dans le 130R. On va tenter notre chance. à la chicale où il se loupe complètement mais on passe quand même la monoplace américaine. Très important pour notre course. Et on va donc boucler ce premier tour en huitième position derrière Ricardo. Les pneus médiums fonctionnent bien. Les pneus médiums doivent absolument rester sous-surveillance. Je n'essaie de ne pas bloquer que ce soit à l'épingle, ailleurs. Vraiment, j'essaie d'être bon élève. Et d'emmener mon auto aussi loin que possible. Course d'attente, véritablement, dans le début de ce Grand Prix. On a été un petit peu titillé. On a été un petit peu titillé, MacDucel, parce qu'on était à sa hauteur, mais sans plus. On va voir le DRS, on va essayer de garder le train de Ricciardo, qui est le train de tête de ce Grand Prix. Il y a un petit écart derrière nous, une seconde pleine. Et ensuite, un autre écart derrière les deux Alpines. MacDucel qui a déjà envolé un cône au niveau de la chicane Casio. Deuxième tour couvert. Carlando Norris qui a pris la tête. Ce serait la passe de 3 pour le Britannique. Et on est quasiment une seconde au tour. Plus vite, c'est vrai. Je ne dirais pas quand même une seconde au tour, mais... Une demi-seconde, c'est certain. Et là, on va être un petit peu retenu par... La McLaren. Le Ricciardo va attendre. Vraiment, derrière la monoplace orange, notre minute pour attaquer. Les étincelles qui jaillissent du fond plat pour l'Australien. Et on régénère particulièrement bien dans ces nombreuses phases de freinage. Allez, on sort bien de Spoon. Il y a une possibilité d'aller attaquer. À la sortie du 130R, on reste à fond, nous. Ricciardo qui nous donne un coup de roue. Il n'y a pas d'autre mot. Allez, on va le laisser repasser quand même. Voilà. Mais c'était très limite. Le coup de roue de Ricciardo au freinage. On l'a joué fair play, mais là... La Bidanielle a été particulièrement optimiste. Il a rouvert la trajectoire à l'arrivée de la chicane. Quand j'étais à sa hauteur. La voiture aurait dû calculer que j'étais à gauche. Ce n'est pas fait. Bon, pas de dégâts sur la voiture. Ça, on l'a vu. C'est la bonne nouvelle dans cette première tentative de dépassement sur l'Australien. On reste très intensément dans ces rétroviseurs. On se rapproche. On est une menace pour Ricciardo. Un nouveau tour couvert. Et Ricciardo qui n'a pas de DRS. On va en profiter pour tenter une attaque. Et on passe devant la McLaren. Allez, on est soutenu par l'équipe. C'est vrai que ça, c'était un dépassement plutôt joli. À l'extérieur, dans le premier virage. Je visais plus quelque chose du côté de la chicane. Mais c'est pas mal. C'est passé. On est donc dans le rythme pour l'instant. Et des pneus qui tiennent bien. 5 tours, 21% sur les 4 gommes. C'est assez rare pour le mentionner. Je n'ai pas le sentiment d'être extrêmement demandeur auprès des pneumatiques. Pas de prise de risque excessive. Il y a la chicane Casio que j'ai coupée parce qu'évidemment, Ricciardo m'avait bousculé. Je ne voulais pas aller casser un bout d'aileron. Dont le deuxième piqué vient d'être envolé. Je viens de constater ça en passant. Et les premiers arrêts au stand. Notamment pour une Ferrari. Et on vient de se signer le meilleur tour en course. Rien que ça, s'il vous plaît. Oh, le freinage de la Mercedes. Oh, que c'était tôt ça. J'ai un peu bondi sur la pédale de frein. Il a surpris la Russell. Donc Hamilton dans les stands, pardon. Sainz également. On l'a vu rentrer. Il va nous rester devant, je pense, Norris et Perez. Et ensuite, donc, Leclerc, Russell, nous et Max Bussain. Et Leclerc qui est en pneu médium. Stratégie à surveiller. Côté du pilote Ferrari. On va peut-être en apprendre un peu plus. On a appris aussi qu'il y aura des changements au niveau réglementation l'année prochaine. Ça ne devrait pas nous aider. On aimerait une deuxième saison sans trop de modifications de règlement. C'est beaucoup d'énergie peut-être dépensée pour rien. Et vous voyez, le train arrière qui commence à glisser dans ce poudre. Ce qui signale que les gommes commencent à en avoir un petit peu marre. Je serais curieux de voir à combien de boucles va piter Charles. On verra assez vite. Un nouveau passage dans la chicane. Et on rentre pour tout le monde. Lorsque l'on s'agite dans la pitlane pour les pneus médium, et bien nous, avec Leclerc, on continue. Et je me demande si derrière d'autres ne l'ont pas également, cette stratégie. Aïe, aïe, aïe. Problème, on n'a plus de DRS. Alors que l'on va conclure le septième tour de ce Grand Prix. Plus de DRS sur la voiture. Encore un souci de fiabilité assez problématique. Un retour au stand à la fin de ce tour. Effectivement, les gommes se sont fusées de manière assez correcte. Je pense que c'est peut-être poussé un tour de plus avec les médiums. C'est incroyable ce qui s'est passé là. Alors plus de DRS, ce n'est pas toujours une mauvaise chose. En tout cas, pour le moment, on n'a pas de soucis. Mais c'est vrai que si après l'arrêt au stand, le souci n'est pas résolu, alors qu'on va ressentir avec des pneus neufs le couteau entre les dents pour attaquer et récupérer peut-être l'une ou l'autre position, ça risque vraiment de poser problème. Et le clair qui est tenu pour l'instant à bonne distance. On n'était pas trop gêné. Alors, huitième tour de course. Est-ce qu'on emmène les gommes un tour de plus ? Je pense qu'on va être sage. Peut-être qu'on va rentrer. Tout dépendra de ce que va décider Charles Leclerc. Et il continue. On va se caler sur sa stratégie. Oui, on va faire neuf tours avec ces gommes-là. Et on va arriver à 40% d'usure sur le train arrière au moins. 42 peut-être. Et c'est tellement homogène que ça ne dérange pas vraiment le comportement de la voiture. Donc, à part quelques endroits du circuit où je dois être un peu plus vigilant, la voiture se comporte vraiment bien. On voit presque aller au bout sans rentrer avec ces gommes-là. Maintenant, est-ce qu'on est capable de tenir encore le rythme par rapport à Leclerc ? Ça va, hein. Le grip va s'écrouler. Oui, 40%. C'est souvent là où la radio intervient pour nous prévenir. On plonge à droite toute. 80 km heure. Ce n'était pas le plus beau ralentissement vers les stands. Mais on va voir ce que ça va donner. Avec des écarts de 18 secondes derrière. On perd, je pense, 23-24 secondes. On va voir un petit peu ce que ça donne. Allez, 2 secondes 4. Et attention parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui arrive, là. Oh, on n'est pas mal. On n'est vraiment pas mal. Attention, on est derrière la Ferrari. Et devant George Russell. Donc, notre stratégie n'est pas si mauvaise que ça. Maintenant, sans DRS, on va avoir beaucoup de mal à garder le rythme du train. On va voir si la voiture réagit mieux. Maintenant que le DRS a été réparé, je pense que le passage au stand n'a rien changé. Mais ça se résorbe souvent après 3-4 tours, ce genre de problème. Donc là, on est dans un peloton. Avec une charge de RS à 100% et on est sixième. Ce qui est, je vous le rappelle, le meilleur résultat de l'histoire de l'équipe. Et on a devant nous une Ferrari, une Mercedes et une Red Bull. Qui n'ont pas l'air d'être particulièrement rapides par rapport à ce que nous, on a comme monoplace. Alors oui, certes, on n'a pas encore la puissance nécessaire. On le voit encore ici en sortie de virage. Il y a peut-être quelque chose à faire dans ce Grand Prix du Japon. Les gommes fonctionnent bien. Les gommes vont fonctionner parfaitement bien. On va attaquer Carlos Sainz dans le centre en terre. On passe la Ferrari. On va prendre l'avantage. C'est assez hallucinant ce qui est en train de se passer. Est-ce qu'on peut continuer ? Retour en piste de Leclerc qui est rentré. Oh ! Et de nouveau derrière Hamilton, cette fois dans le premier virage. On a failli percuter la Mercedes. Donc Leclerc, je disais, qui est ressorti loin derrière Lando Norris. La Britannique qui va sans doute aller remporter cette course. Par contre, Leclerc, il a monté quoi comme gomme ? Parce que s'il a monté des durs, c'est un petit peu n'importe quoi. Il ralentit tout le monde. Il a des durs, Leclerc. Stratégique catastrophique, une nouvelle fois de la part de chez Ferrari. Alors désolé, mais j'ai la capacité de jouer grâce aux pneus durs de la Ferrari avec les deux voitures qui sont entre nous. Donc on ne va pas se priver à l'extérieur sur Hamilton avant d'attaquer Spoon. On lui laisse évidemment la place nécessaire. On a un peu de mal au sous-vire. Il va croiser le Britannique. Non, il ne peut pas. Il va réattaquer dans la ligne droite. Ça, c'est logique. À notre hauteur et on reste sur l'extérieur. On évite le contact avec le septuple champion du monde. Alors Perez doit absolument trouver la solution sur Leclerc s'il veut conserver cette troisième marche du podium. Sinon, on pourrait s'en charger. En jeu, c'est qu'on a tapé un petit peu dans le RS. Leclerc en pneu dur qui est en train de nous faire un barrage littéralement. Parce que sans ça, je pense que la Red Bull et la Mercedes étaient plus véloces. Et au championnat du monde, ça va être compliqué. Si Norris commence à tout gagner. On est au 17ème Grand Prix couvert avant celui-ci. Ça va être intéressant cette fin de saison, je pense. Regardez, on a des pneus tendres à 21%. Et il va nous rester un tour. Est-ce qu'on va les récupérer ? Cette impensable quatrième position. Et pourquoi pas mieux ? Wow ! Gros freinage par rapport à Perez. Meilleur tour pour London Norris qui nous dépossède de cet exploit qu'on avait réalisé en pneu médium en début de course. Dernier tour du Grand Prix. Il n'y a rien à faire. Ce genre de tracé qu'on peut comparer à Spa, Silverstone ou l'Autriche avec des longues lignes droites, des courbes rapides, pas de freinage, l'Ormi peut-être l'épingle correspond à cette voiture. On attaque, Perez, on le touche ! Le contact avec Sergio Perez. Il a plus de vitesse, Perez. Et il va revenir à notre hauteur et on insiste. On n'a pas vraiment de dégâts de notre côté. Perez a, je pense, les lois avant touchés. Nous sommes troisième. Allez, les bulles de champagne qui sont au bout de ce treizième tour de course comme un symbole pour notre monoplace. C'était à Suzuka qu'il fallait y arriver. On va frapper très, très fort au classement des constructeurs. On va frapper très, très fort au classement pilote. C'est le premier podium de l'histoire de l'équipe et on va le réaliser ici à Suzuka. Ah, ça fait plaisir. Ça frappe beaucoup de biens au moral, beaucoup de biens aux sponsors. On a battu Ricardo. On a battu les statistiques. Et aux côtés de Landon Norris qui va remporter ce Grand Prix du Japon et de Charles Leclerc qui va finir deuxième. on signe le premier podium de l'équipe Formule France. C'est fait. Et nous quittons le fameux circuit en huit de Suzuka sur une victoire exceptionnelle. Nicolas Martin, quelle victoire écrasante aujourd'hui. Qu'est-ce qui lui a permis de faire la différence ? Cette victoire, il la doit à son pilotage exemplaire et à une confiance sans faille sur le circuit. Je crois que sa capacité à garder la tête froide, même durant les moments les plus mouvementés de la course, lui a permis de profiter des erreurs des autres pilotes et de passer devant eux jusqu'à la première place sans problème. Voici notre premier podium. Le classement de ce Grand Prix du Japon avec un écart assez conséquent quand même. Mais on a bien géré les pneumatiques. Beaucoup mieux que ce qui était proposé par la projection de la stratégie de course. Et on remporte donc quand même 15 points très importants au championnat. Alors derrière, la voiture de Magnussen en récolte 2 pour l'équipe Aas. C'est déjà très bien. Et Alonso avec l'Alpine, 1 point. Mais ça, c'est du détail. Au niveau du classement, Théo Pourcher termine évidemment dernier. Au niveau du classement général du championnat, Norris repasse devant Russell. Forcément, il est dans une lignée incroyable. Il ne sera jamais champion parce qu'il a beaucoup trop de points de retard par rapport aux autres. Mais quand même, c'est pas mal. Avec 16 points d'écart, Leclerc reste le leader du classement général. On reprend une position dans le top 10. Avec ce résultat, on repasse juste devant Valtteri Bottas. Et au classement constructeur, on repasse devant Aas avec un écart désormais de 10 points de retard sur l'équipe Alfa Romeo. Et si on allait chercher la 6ème place fin de saison ? Ce serait un peu présomptu avec ce qui arrive comme Grand Prix. Mais on peut l'espérer. Alors, au niveau de la R&D, qu'est-ce que l'on a en cours pour l'instant ? Donc le châssis et l'aéro. Et on voit qu'au niveau du moral, il y a des changements de règlement qui vont toucher la longévité. Alors, au niveau de la chaîne motrice, puissance moteur, c'est vrai que c'était une grosse lacune. On va essayer d'adapter l'élément. Et de rattraper un petit peu les changements qu'on avait. C'est bête, mais voilà. C'est mis en conformité. Et c'est déjà ça de récupérer. Bon. Du coup, on a misé pas mal de points. Au niveau des activités désormais. Il y a pas mal de choses à faire. Du coup, le département longévité peut être mis en avant. Soirée de célébration du podium. Ah bah oui, quand même. Attendez. C'est pas tous les jours que ça arrive. Et entraînement de simulateur pour Théo. Et voilà, c'est pas mal tout ça. Alors, on va récupérer normalement un petit peu d'argent également. Amélioration de pas mal de choses quand même. Sur la voiture, là. Là, il est dès qu'il prend un petit boost. On récupère un petit peu de sous. Ça fera du bien. Ah, et les rétroviseurs latéraux ont planté. Est-ce qu'on peut relancer ça ? On n'en a pas assez de points. Bon, bah écoutez. On est bon. Et au niveau de la longévité, il y a encore des pièces qui sont... Il y a pas mal de pièces qui sont à remettre à jour quand même. C'est assez hallucinant ce changement de règlement. Après une saison quand même, c'est compliqué. Bon, écoutez. Direction le quota pour la 19ème course de l'année. Alors, c'est un circuit qui peut convenir à la voiture. Avec un bon setup. Je pense qu'on peut faire peut-être pas une deuxième performance aussi impressionnante que le podium ici. Mais on peut en tout cas espérer des points. Et ça fait du bien de se battre en fin de saison et de voir vraiment la courbe de progression là, vraiment présente sur la voiture. Donc on va essayer de faire... On espère bien, tout aussi bien peut-être, lors du Grand Prix des Etats-Unis. Rendez-vous au quota pour le prochain épisode de cette série Mighty. Merci à tous et à la prochaine. Ciao !